Sous-titrage ST' 501 Je suis Alexandre Soudereva et nous sommes au BTOI le 10 janvier 2024. Les congés du début d'année sont terminés pour nous. Ils se sont très bien passés, surtout parce que pendant cette période, beaucoup a été fait et de nombreux étages de travail ont été accomplis. Voyons ce que font les employés de Sovelmache et les ouvriers ce jour-là. Tout d'abord, ici vous pouvez voir un assez grand nombre de radiateurs. Cela signifie que l'installation du système de chauffage se poursuit dans la partie droite du bâtiment du BTOI. Il convient également de noter que dans l'ensemble, le bâtiment a déjà été connecté au chauffage central et que des travaux sont déjà en cours à l'intérieur afin de connecter progressivement de plus en plus de locaux. Les travaux sont effectués assez activement. Mais à présent, les ouvriers font une pause. Les radiateurs ont déjà été mis en place et préparés pour la connexion au diamètre concret du tuyau et j'espère que tout cela sera installé dans les prochains jours. En outre, nous pouvons voir un entrepôt provisoire qui est toujours organisé dans cette salle. Il y a un assez grand nombre de meubles qui ont été amenés ici, des locaux en location de Sovelmache. Maintenant, il est nécessaire de tout mettre à sa place afin de pouvoir aménager des espaces de travail. Par conséquent, les travaux très actifs sur l'électricité se poursuivent. Maintenant, derrière la porte, vous voyez une nacelle ciseau et nos merveilleuses électriciennes qui connectent les systèmes d'éclairage. « Et doucement, faites attention. Continuez. Laissez passer cet homme, s'il vous plaît. » Voilà, c'est sous nos yeux que nos électriciens continuent leur travail. À présent, nous nous déplaçons dans un atelier. Ici aussi, nous voyons plusieurs changements. Tout d'abord, les systèmes de climatisation sont déjà prépositionnés pour commencer leur installation. En outre, nous voyons que pendant la période des vacances, des machines ont été réceptionnées et également mises en place. En fait, cela s'est plutôt passé avant la fête du début d'année, juste à la veille, je dirais. Ce nouveau matériel devra être installé et actuellement, il est déjà équipé d'outils et de tous les éléments nécessaires. En même temps, nous pouvons voir que le nettoyage des locaux est en cours. Notre caméraman va nous le montrer. Maintenant, tous les déchets sont complètement éliminés. Toutes les particules du matériel qui ont déjà été utilisées sont également enlevées. Les locaux, comme j'ai déjà dit, se préparent pour la finition. Cela est particulièrement vrai pour le bâtiment administratif et technique. Notre tâche est de préparer les locaux pour accueillir nos employés et cela dans les plus brefs délais, comme je l'ai déjà mentionné, afin de pouvoir abandonner complètement les locaux en location. Chers amis, je voudrais souligner que pendant les jours de congé, nous avons eu des gelées à 100 portantes et que la température est tombée en dessous de moins 30 degrés. Cependant, vous pouvez voir que maintenant, bien que je porte une veste, je pourrais facilement l'enlever car il fait chaud dans cette pièce et il a fait aussi chaud pendant ces gelées de 30 degrés sous zéro. C'est-à-dire que malgré le fait que toutes les ailes de notre BTUI ne sont pas encore connectées au système de chauffage, cette chaleur est déjà suffisante pour que les gens puissent travailler confortablement ici. Et le plus important est que la chaufferie ait pleinement rempli sa tâche. Des modes de fonctionnement optimaux dans différents régimes de température ont été atteints, c'est-à-dire que le grand examen pratique a été réussi. Félicitations, chers amis. À présent, nous nous sommes déplacés notamment dans la chaufferie et ici, nous voyons les choses suivantes. Tout d'abord, nous voyons que tous les travaux ont été presque achevés. Nous voyons que le système est sous pression. La température dans la conduite générale est maintenant d'environ 110 degrés et dans le tuyau de retour, nous avons environ 78 degrés. Par conséquent, le système fonctionne dans son mode optimal et qu'il y a une assez bonne récupération de chaleur, ce qui réchauffe notre bâtiment et tous nos employés. C'est vraiment une très grande réussite parce que les lignes de viabilisation principales, notamment celles de l'électricité, de l'eau chaude et froide, des égouts pluviaux, des eaux usées, fonctionnent déjà à pleine capacité. Et cela confirme que nous avons effectué tous les travaux qui devraient être faits avant le froid. Maintenant, nous devons nous occuper des finitions, de la mise en service de l'équipement, de la réception et de l'installation de nouveaux matériels, de la poursuite de nos recherches, des tests et de la création de prototypes préliminaires et de la production en série de nos produits et bien sûr du recrutement des spécialistes de la plus haute catégorie. C'est ce que nous faisons en fait. Par conséquent, cette année 2024 promet d'être très intéressante parce que nous allons livrer le bâtiment à la Commission d'État pour l'examen. Nous allons commencer la commercialisation. En outre, maintenant, des travaux très actifs sont effectués pour le lancement des premiers produits en série de chez Sovelmach. Je pense que cette année, vous devez suivre encore plus activement l'actualité du projet sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux. En particulier, n'oubliez pas notre chaîne Telegram que nous développons. Il y a déjà plus d'un millier et demi d'abonnés et une sorte de chat formé dans lequel vous pouvez communiquer, obtenir des réponses à vos questions et bien sûr discuter de ce qui se passe dans le projet Sovelmach. C'est une excellente opportunité. Merci pour votre attention, votre confiance et votre participation. Merci pour votre attention. A bientôt ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501